Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon appareil spiraliseur électrique Domo qui m'aide à faire des spaghettis, des tagliatelles de légumes. Voilà, vous connaissez mon amour pour les légumes. Je suis ovopesco-végétarienne et je peux difficilement prendre des féculents, surtout ce qui est à base de blé. Dans le cétogène, évidemment, on ne prend pas de blé, mais quand on est en low carb, oui. Donc, au début de mon cétogène, vu que j'étais en stricte, j'avais besoin, puis après en modéré et en libéral, puis en low carb. J'étais obligée de supprimer les pâtes et moi qui adore ça, c'était vraiment un supplice. Donc, sans plus tarder, je vous montre l'appareil. Je vais en parler en même temps. Voilà. Donc, voilà l'appareil. Il coûte à peu près dans les 40 euros. Vous en trouvez un peu partout sur les... Je crois qu'il y en a sur Cdiscount, chez Darty. Voilà, vous pouvez en trouver aussi d'occasion à la vente sur Marketplace. Je pense qu'il y en a. Voilà. Donc, il se compose d'un petit poussoir avec une tête en forme de croix. Vous voyez, qui va aider à piquer la courgette bien fort. On met la courgette, on enfonce bien et après, on l'enfonce dans le spiraliseur. Après, ça va tomber au fur et à mesure. Donc, ici, je le démonte. Vous avez trois têtes de coupe. Il y a Pofaleta gliatelle, plus ou moins large. Vous voyez. Et ici, j'ai choisi de faire le plus fin pour faire les spaghettis. Voilà. Après, je vais les faire cuire à la vapeur dans mon cookéo parce que je trouve pratique. Ça évite de les... Quand on les remue dans la poêle ou la cocotte, de les casser. J'aime bien avoir le volume, le long spaghettis. Voilà. Mais vous, c'est au choix. Soit vous mettez un couvercle dessus un petit peu avec un peu d'eau au fond. Mais ça, je vais vous montrer la cuisson. Voilà. Donc, hop là. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien voir la hauteur. Je m'approche un petit peu. Je fais le réglage. Voilà. Donc, ici, je vais fermer comme ça. Alors, si vous pouvez choisir vos courgettes, essayez de les prendre au maximum, les plus droites possible. Vous voyez, comme ça. Et d'une largeur pas trop grosse, autrement, vous serez obligés de couper en deux pour que votre courgette passe. Bon, vous voyez, il y a de la place quand même. Voilà, vous pouvez y faire les radis, les navets longs, les carottes, les courgettes, tous les légumes qui sont longs. Voilà. Alors, voilà. J'ai enfoncé, vous voyez, dans la courgette. C'est bien tendre. Donc, on arrive facilement à le placer. Voilà. Et après, j'appuie tout simplement sur marche. Et le spagetti descend. Alors, il y a toujours un petit peu de chute. Moi, j'adore, ça fait des espèces de petites pyramides à étage. Alors, après, je le recoupe, après, pour que ça cuise à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit peu de chute, mais bon. Enfin, moi, c'est surtout très pratique. Moi, j'ai mal au poignet, aux mains, avec ma fibromyalgie. Excusez-moi, la vidéo s'est arrêtée. J'ai reçu l'appel d'une amie. Voilà. Donc, je vous montre les courgettes. Regardez comment elles sont belles. Comment elles sont beaux, les spaghettis. Vous voyez, la grosseur. Donc, après, je vais les mettre dans... Je vais les mettre directement dans le panier vapeur de mon coqueo. Alors, je vais y mettre un petit peu d'huile au fond. Je vais badigeonner un petit peu d'huile. Pour ne pas que ça accroche dans la cuve. Voilà, je te mettrai peu d'huile d'olive. Voilà, avec un pinceau. Et au fur et à mesure, je vais y mettre mes spaghettis. Voilà. C'est sympa, hein ? Allez, je continue. Et ça, c'est super bon. Vous pouvez vous les faire à la carbonara, à la bolognaise, suivant ce que vous aimez. Moi, je vais les faire nature. Vous pouvez mettre des champignons, aussi d'autres légumes, si vous ne mangez pas de protéines animales. Allez. Allez, je vous montre. Merci. 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 allez on fait la dernière courgette je vais enlever il faut bien faire attention au fur et à mesure d'enlever les spaghettis pour qu'ils ne soient pas tassés on 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 voilà je salera la cuisson après quand je mettrai de la la crème vous pouvez le faire avec de la crème évidemment animale si vous voulez voilà allez je vous montre donc je mets à position manuelle cuisson sous pression et je vais mettre 3 minutes voilà après chauffe et après ça va se mettre à cuire voilà départ immédiat et on se retrouve dans un moment allez ça doit être cuit je regarde impeccable c'est cuit donc je vais sortir ça va vite avec le cookéo hein alors vous pouvez le faire cuire aussi à la vapeur avec tout autre appareil voilà voilà les spaghettis voilà les spaghettis mince excusez-moi voilà donc ils sont cuits je vais pas trop trop les bouger parce que ils vont se défaire autrement là on va passer du côté cuisson et on va faire la on va faire chauffer la crème on se retrouve et bien voilà on se retrouve au côté cuisson donc là je vais prendre de la crème de coco carat vous vous utilisez la crème qui vous plaît moi je prends toujours de la végétale autrement de l'amande aussi de la crème d'amande voilà donc je vais mettre ma crème dans la dans une sauteuse vous pouvez bien sûr y mettre de l'huile d'olive ou l'huile de votre choix vous y mettez peut-être que je rajouterai un peu des deux de l'amande et de la pourquoi pas tiens allez je fais les deux je n'avais plus de assez de de crème de coco je l'étais utilisé hier pour faire de la chantilly pour mettre dans mes fraises voilà donc ça va chauffer quand c'est chaud on va y mettre les les spaghettis c'est une recette qui est très vite faite voilà allez je sale j'ajoute un peu de piment d'espelette de notre pays basque je vais y mettre un petit peu d'olive je passe le feu et quand c'est chaud j'y verse mes les spaghettis ou les tagliatelle c'est ce que vous ce que vous avez fait cuire voilà ça commence à bouillir tout doucement donc j'y ajoute mes mes spaghettis alors je vais les tourner tout doucement pour pas qu'ils se cassent ça serait dommage d'enlever cette belle longueur ça va pas rester aussi aussi long que quand c'était dans le spiraliseur mais bon en faisant tout doucement donc vous pouvez les faire avec une sauce tomate avec de la viande hachée ou faire des lardos ou comme moi les manger sans viande voilà ils vont chauffer tout doucement et on va les déguster ensemble voilà moi je préfère faire la cuisson en deux fois mais si vous avez beaucoup de crème pourquoi pas les faire cuire directement mais moi je préfère quand même parce que ça ça évite que la courgette qui rende un peu de l'eau je trouve que la crème après elle est un peu plus liquide voilà et après vous y rajoutez du fromage si vous voulez moi je fais du lipotoxique donc je ne rajoute pas de fromage vous pouvez très bien la faire en gratin aussi vous le déposez dans un plat et vous avez vos spaghettis de courgette ou de tagliatelle voilà et d'autres recettes à l'infini voilà je baisse je vais chercher une fourchette je vais voir si c'est assez c'est assez de sel non c'est fade j'ai rajouté du sel voilà j'attends deux minutes alors ce spiraliseur je mettrai dans la barre d'infos sous la vidéo vous avez un tout petit v vous cliquez dessus vous cliquez dessus et vous allez voir ça va vous mener à la recette et je vous mettrai des liens pour savoir où acheter le spiraliseur voilà et comme je vous ai dit vous pouvez en trouver d'occasion aussi le bon coin tout ça allez on va passer à la dégustation moi j'adore ces spaghettis allez je coupe le feu allez je coupe le feu vous voyez c'est beau regardez joli hein les enfants adorent manger ces spaghettis c'est notre façon pour leur faire manger des légumes allez on partage les amis vous pouvez aussi les manger crues hein en salade vous les faites mariner dans du jus de citron avec de l'huile d'olive c'est délicieux ils sont bien cuits ils sont un tout petit peu croquants comme les pâtes un peu al dente la cuisson est parfaite très très bon bon et bien j'espère que vous en ferez que vous allez vous acheter le petit appareil venez sur facebook nous montrer les photos si vous en faites dites moi dans les commentaires si vous avez aimé la recette et puis rejoignez nous sur facebook Keto Econome Natos on se fera un plaisir de vous accueillir et tous les jours nous postons nos repas Keto, en strict, en modéré ou en libéral ou en low carb voilà tout le monde est le bienvenu et bien je vous dis à une prochaine recette les amis et passez un bon moment en famille et faites de belles balades si vous le pouvez à la campagne ressourcez-vous on en a besoin ces temps-ci voilà et puis faites de bons petits plats avec toutes mes recettes si vous voulez à bientôt les amis à des chats à bientôt les amis à bientôt les amis